Dans ce lieu magique, à Cavalère, existe le plus long festival de théâtre connu. Ça a fait, au mois de juin, ça a fait 40 ans que nous donnions des représentations de la compagnie de Tragos. La première représentation théâtrale de Tragos eut lieu le 19 juin 1968, dans le centre-ville, dans un cabaret qui s'appelait l'Escoudin, qui est aujourd'hui devenu Cavolive. Voilà, nous avons fait nos... c'était nos fonds baptismaux. Je ne parviens pas à comprendre. C'est la raison pour laquelle tu es venu m'entendre ce soir. Nous nous sommes dit adieu ce matin. Tu m'as juré que tu éviterais toutes les occasions de me rencontrer. Et tu n'attends même pas 24 heures pour être parjure. Nous avons fait des gros efforts parce qu'on a sélectionné de superbes spectacles cette année. On y a mis le paquet. On espère que les recettes y auront une conséquence pour ces spectacles. Parce que ça a été trié vraiment sur le volet. Il y a une vingtaine de compagnies professionnelles et une dizaine de compagnies amateurs qui font cette programmation. Elles ont toutes été triées professionnelles et amateurs dans des conditions rigoureuses de sélection. Avec une variété dans les thèmes et tout ça. Parce que c'est ça aussi qui est difficile. Il faut savoir mélanger un peu tous les styles de faire du classique contemporain, du théâtre de boulevard. Enfin, il y a de tout. Il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut qu'il y ait de la variété. Voilà ce que nous avons fait. En parlant de variété, il y a une soirée flamenco. Ça sort un peu du caractère théâtral, mais c'est une artiste que nous faisons venir pour la deuxième fois. Enfin, un groupe. Et puis il y a une soirée aussi pré-vert et brassin. C'est ça qui devrait attirer pas mal de public. Alors, on parlait tout à l'heure de finances, effectivement. En ce qui concerne les finances, qui aide ce théâtre de Pardigon à vivre ? Alors, il est aidé, d'abord essentiellement par la ville de Cavalers, bien sûr, qui file la plus grosse subvention pour sa réalisation. Le plaisir d'être toujours très soutenu par la municipalité. La nouvelle à s'employer et aussi à nous aider encore fortement pour ça. Je crois qu'on a de très bons rapports. Puis parce que je pense que c'est une animation qui compte beaucoup sur Cavalers. Il faut bien s'en rendre compte. Et puis, il y a le conseil général qui, pour la première fois, d'ailleurs, nous a mis... Enfin, elle nous finance, elle nous aide depuis des années. Elle nous aide régulièrement. Mais cette année, par contre, nous figurons sur le festival du Var. Donc ça, c'est important parce que ça fait des années qu'on l'attendait. Voilà. Puis on a aussi la région. La région qui nous finance aussi depuis des années. Bon, les moyens vont en se rétrécissant parce que c'est très bien qu'à la culture, les budgets vont aussi en se rétrécissant sur le plan général. Donc, eh bien, ce qui compte, c'est toujours avoir une aide d'être reconnue. Voilà. Et puis, la ville de Croix-les-Mères, à côté, qui aussi apporte sa petite aide financière, puisque ça intéresse énormément les croisiens aussi, ce petit festival. C'est une manie que tu as. Comment c'est une manie ? En vérité, vous êtes tellement indiscrète, vous autres, les femmes, que vous ne pouvez pas résister au désir d'aller fourrer votre rené dans les cabinets de toilette, qui est une femme que vous ne connaissez pas. Mon Dieu, mon Dieu, nous cherchons bien une ville. Où est votre femme ? Ma femme, elle est là-haut. Elle est très bien là-haut. Vous avez besoin de votre femme, au vent ? Moi, non. Alors, combien ? Combien ? Mais donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Tu l'aimes quand je t'embrasse ? Et je lui répondais, oui. Et il le croyait, non, parce que je riais. Pourquoi riais-tu ? Parce que c'était vrai ! Et ça me faisait rire. Madame, généralement, avec des types comme ça, il faut se planquer un peu plus de pied aux fesses. Après l'avenir incertain de la ferme de Pardigon, il semblerait que la situation soit plus claire. Ah ben oui, ça s'éclaircit même très nettement, puisque le conservatoire littoral est devenu propriétaire de tout le domaine, et particulièrement de la ferme de Pardigon. Donc, nous aurons à subir quelques règles de respect des lieux, que nous appliquerons à observer, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, on est assuré d'y rester, si j'en crois les paroles des uns et des autres. Il semblerait que notre présence ne gêne pas du tout et n'entrave pas la bonne marche de ce littoral. Il dure depuis 31 ans, mais il dure deux mois d'été, c'est le plus long festival qui existe. Il n'y a pas plus long festival, c'est ce que tu voulais que je dise, voilà. C'est exactement ça. Bon, oui, non, parce que c'est important de souligner, et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce qu'il faut pour le travail que c'est de deux mois, avec une équipe de techniciens qui se relaient pour assurer le fonctionnement de lumière et son de ce festival. On compte beaucoup plus sur le professionnel maintenant qu'autrefois sur les amateurs. Autrefois, on était entre nous, on faisait ce qu'on pouvait, mais ça a pris une telle dimension et une telle rigueur qu'il fallait absolument faire appel à les professionnels pour mettre tout en place ici, pour éclairer les spectacles qui ont lieu pendant tout l'été. Voilà, c'est un dévouement considérable, un amateurs qui dépasse, dont le travail dépasse ce que nous exigeons d'eux. Applaudissements